Elisepi, grosse année au Junos pour toi, artiste autochtone contemporain. Écoute, ça se passe bien pour toi au Junos. Qu'est-ce que ça te fait d'une reconnaissance comme ça? Je suis très contente. Comme j'ai dit, c'est vraiment l'équipe, les gens avec qui j'ai travaillé, ma famille, le Nord, tous ces gens-là. Ce n'est pas mon album. C'est l'album d'une histoire d'un peuple qui vit à travers ses chansons très, très connues. J'ai beaucoup appris aussi, alors je dois tellement à des gens, à Joe Grass, juste pouvoir être ici avec lui pour vivre ça, avec mes gérantes, avec les artistes autochtones aussi qui sont là. On est quand même nombreux, hein? Alors c'est vraiment très cool. Tu as dit quelque chose hier sur scène qui m'a étonnée. Tu disais que le mot artiste n'avait pas d'équivalent en inoctitou. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le mot artiste n'existe pas parce qu'on est tous des faiseurs. On est constamment en train de faire des choses. Mes grands-parents, mes parents, mes oncles ont juste décidé, je vais sculpter quelque chose qui raconte une histoire. Je vais peinturer si on me donne de la peinture. Je vais raconter des histoires. Je pense que c'est cette notion que l'imaginaire est omniprésente et changeante. Alors je pense que c'est cool aussi parce que ça m'a aidée à jamais me donner de barrière parce que j'ai grandi comme ça. J'ai dit, ah, je veux m'exprimer. Je m'exprime comment? Avec ma voix? OK, mais c'est au-delà de chanter pour moi. C'est vraiment toujours lié à la façon que je veux raconter des histoires. Comment on appuie ça, les images qu'on veut montrer aussi. Félicitations en tout cas déjà et passe une belle soirée. N'accord, Mémoré, à très bientôt. Merci.